Pour toute cérémonie entrant dans le cadre de Noël des enfants, Gerrit TV Monde vous accompagne en cassant ses prix. Pour en savoir plus, veuillez appeler le 00 229 91 19 10 10. Gerrit TV Monde, le leader de Web TV. Le samedi 5 décembre dernier s'est tenu à l'espace Réseau Hatao, au cœur de la ville de Porto Novo. Un événement d'envergure culturelle en présence de plusieurs personnalités culturelles de la République du Bénin. Il s'agit bien sûr de la présentation de l'album Waniho de Victor Sékpé, natif de la vallée au parrain de l'artiste. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'artiste a jugé bon salué, sinon dit merci à tous ceux-là, oui, qui ont été de la partie. Il est déjà sur ce plateau avec nous, Victor Sékpé, bonjour. Bonjour cher Mathieu, comment vas-tu ? Très bien, normalement, grâce à Dieu. Bonjour chers internautes de Royal et Gerrit TV Monde. Voilà, Royal TV, Gerrit TV Monde, nous sommes donc eux. C'est la même. C'est la même, c'est la même. Alors le samedi dernier, il y a eu un événement d'envergure. Vous étiez au devant de la scène. Tout à fait, tout à fait, mon cher Mathieu. Oui. Nous avons jugé bon de présenter un produit que nous avons mis beaucoup de temps à réaliser. Il s'agit bien sûr de la présentation de mon nouvel album vidéo. Nous l'avons présenté à nos parrains, nos sponsors, pourquoi pas les fans qui ont décidé aussi d'assister à un tel événement dans d'envergure. C'est ce que nous avons fait à la maison du parti Réseau à Tao, s'ils apportent au nouveau le samedi dernier. Voilà. Dites-nous comment cela s'est passé. Est-ce que ça a été l'attente ? Dites-nous. Bon, d'ailleurs, c'est pourquoi on est ici, c'est pourquoi nous sommes sur le plateau pour remercier les uns et les autres. Voilà. Tout cela qui a effectué le déplacement du Bénin, des quatre coins du Bénin, et également de l'Europe, en général de l'Afrique quand même. Nous sommes ici pour leur dire merci. Merci infiniment à tous les parrains qui ont effectué le déplacement le samedi passé. Merci à toutes les marraines également qui ont effectué le déplacement sur Réseau à Tao le samedi passé. Nous disons merci, un grand merci à tout le monde. Surtout à la presse béninoise, Gary TV Monde et Royal TV Bénin, à la grande maison de production Aigle Royale, que dirige M. Didier Porcamen. Je leur dis merci beaucoup parce que ce n'est pas... Il faut remercier aussi Dieu le Tout-Puissant, le Sultan des Sultans, l'Empereur de l'Empereur. Voilà. Nous avons constaté également la présence des artistes de renom. Alévi était de la partie, Anis Pépé aussi. Dites-nous, ils sont tous parrains, mais ils sont venus soutenir l'événement. Il faut noter qu'Anis Pépé, le parrain artistique, que le jour-là, il est venu me parrainer. Je suis son poulain, je suis son enfant. C'est lui qui me trace d'ailleurs la voix et c'est lui qui me dit, fais comme ça, fais comme ci. Mais voilà, il était là le jour-là. Mais remerciez-moi, je vais directement à son endroit. Je lui dis merci, merci pour avoir déplacé. Le jour-là. Et j'ai dit un grand merci également à Alévi, à Apollinaire, qui a fait un long voyage. Il a quitté d'ailleurs Tadou pour nous rejoindre ici, à Porto-Nouveau, pour gagner l'assistance avec moi. Je lui ai dit infiniment merci. Voilà. Alors, Victor, c'est l'album que nous avons lancé. C'est un titre d'abord. Oui. Moanyi Ho, c'est un titre. Nous l'avons lancé tout récemment. Comme autant que Covid-19 est en train de diter sa loi, où on était tous confinés, et j'avais jugé bon de le lancer sur des plateformes digitales. Nous l'avons fait à travers des canaux digitaux et sur des télévisions web-tv en ligne, et sur YouTube aussi, pourquoi pas sur mon paille Facebook, ce qui a été fait. Nous l'avons jugé maintenant lancé l'album même qui comporte six titres. En premier titre, nous avons Moanyi Ho, qui parle de l'amour. Il y a un deuxième titre qui parle de l'humilité. Comment nous devons nous garder ? Est-ce que le monde nous appartient ? Le monde n'appartient à personne. Il faudrait qu'on s'est distribué, il faudrait qu'on s'entraide. Qu'on s'entraide, voilà. C'est le deuxième titre qui dit ça. Le troisième titre, c'est Dagbe Wattol, le bienfaiteur. Le quatrième titre, qui est d'ailleurs à Ouagiotto. Ça, c'est pour vénérer un peu nos cultes endogènes. Il y a le FA qui est là, la Géomancie qui est là, qui est à cinquième titre. Et puis, sixième, il y a Oanyi Niko Remis. Nous avons encore repris d'une autre façon pour permettre à nos danseurs de se montrer capables dans ces clips-là, voilà. C'est quoi? Ouagiotto, ouagiotto, mais dites-moi un peu, j'aime écouter un certain titre. Ouagiotto, ouagiotto, ouagiotto. Ouagiotto, Victor C.P., merci. Merci beaucoup. Merci pour cette incursion, j'allais dire. Et quelle est la suite maintenant à donner à cet album qui a été présenté au Paris le samedi dernier? Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses à mes fans. Tous ceux-là qui étaient là le jour, la main, qui n'ont pas pu avoir l'accès à la salle. Je voudrais les présenter toutes mes excuses. Nous l'avons bien martelé dans nos publications qu'il s'agit d'une présentation d'album à nos parrains. C'est aux athées culturelles, aux athées du showbiz béninois, nous avons présenté cet album-là à ces athées-là. Nous avons présenté également cet album à nos parrains, à nos marraines, des sponsors de Victor C.P. Maintenant, c'est le tour de fait, sorti maintenant cet album à grand public. Nous sommes en train de projeter le fait le 10 janvier prochain. Le 10 janvier prochain, est-ce qu'il faut le mettre à Porto Novo ou à Cotonou? Ça dépend des fans également. Et on va tenir compte aussi des réalités de notre maladie du siècle. On va tenir compte de tout ça là pour voir, il faut mettre ça où, il faut choisir quel lieu, il faut choisir entre Porto Novo, Cotonou, Boïc ou pourquoi pas, et Savalou pour le faire. Donc c'est pour les 10 prochains. Nous allons faire sortir de manière publique, de manière grandiose le 10 janvier 2020. Nous sommes en train de projeter, faire sortir ça, voilà. Donc l'album à partir du 10 janvier sera donc disponible sur le marché? La version DVD est disponible tout de suite. Donc ça va être beaucoup cher pour les gens d'acheter ça. Ok, d'accord. C'est la version DVD qui est disponible tout de suite. Ok. Ça va être un peu cher. Mais ceux-là qui veulent avoir de belles images peuvent déjà en procurer, ils peuvent déjà acheter ça chez Lattice même ou bien chez le produiteur qui est Aigle Royale Productions. Ou bien ils peuvent se rendre déjà au siège de la télévision numérique Royal TV Bénin pour en procurer de ça. Et quand on parle du siège de Royal TV Bénin? Bon, il y a forcément aussi le siège de Great TV Monde aussi. Comme tu l'as dit tantôt. Oui, d'accord. Vous êtes les mêmes. D'accord, merci, nous sommes les mêmes effectivement. Alors, C.P., Victor C.P., nous sommes presque à la fin. Je rappelle aux amis internautes et téléspectateurs que c'est Yves Bocco à l'état civil. C'est le nom d'artiste qui est bien sûr Victor C.P. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, est-ce que vous avez un message pour conclure? Le message que je vais lancer à la population béninoise est que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne peux que remercier mon Dieu le Tout-Puissant. Parce que quand ils organisent quelque chose et que les gens ne se déplacent pas, les gens ne te soutiennent pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas trop bien. Je suis en train de constater depuis fort longtemps que je suis quelqu'un pour les Béninois. Je suis quelqu'un pour les Béninoises et les Béninoises. Je voudrais leur dire, un homme avisé apprend de ses erreurs, qu'il me corrige autant que possible. Tout homme est faille, fait ou bien? Oui, c'est bien ça. J'aime les corrections. J'aime les corrections. Je voudrais leur dire de nous aider à faire beaucoup plus mieux que ça, que ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci. Merci à vous, Victor Secuay. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris le message fort. Il reste donc disponible à toutes les corrections possibles afin de l'aider à parfait ses œuvres au grand bonheur du développement de la culture. Je vous remercie à l'instant tous les parrains, tous ceux qui ont honoré de leur présence de cet événement à l'espace Atao, samedi. Dernier, le rendez-vous est donc pris ensemble par la grâce de Dieu pour le 10 janvier prochain. Qu'on nous porte au nouveau Boïkon Savalou ou encore ce qui est su. Le temps va donc nous édifier. Celui-là, nous allons rester pour le lancement officiel de cet album. Les hommes de l'ombre, Alphonse Gouton, Kabi Ouadjati avec Ida Sago. A l'édition Ensemble, on vous dit merci pour votre sympathique attention. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501